bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans à la découverte 2 je voulais vous parler de blues brothers alors pour commencer sur la réalisation et puis les acteurs à la réalisation il ya john landis qui s'appuie sur un casting vraiment très très lourd à savoir john bellucci et dana croyd qui partagent la fiche dans les rôles principaux à savoir donc que ces personnages sont vraiment des figures mythiques ils le sont devenus en partie aussi grâce aux blues brothers à tous à tous cet univers dans le film parce que c'est vraiment incroyable le rôle qu'ils ont dedans vraiment ils ont une personnalité unique à la fois drôle et très très sérieuse enfin c'est vraiment très très intéressant leur jeu d'acteurs à eux deux à savoir dans le film aussi qu'il ya carrie fischer qui a un petit rôle très 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 intéressant très rigolo et surtout vu que c'est une comédie musicale il y a de grands chanteurs et chanteuse d'ailleurs à savoir james brown arreta franklins et reste charles pour ne citer qu'eux parce qu'il y en a vraiment beaucoup mais rien que ces noms là c'est quand même impressionnant d'avoir essayé à réunir des acteurs et des chanteurs comme ça dans un film ils sont ils sont vraiment tous incarnés d'un personnage ce n'est pas ils ne font pas uniquement des interventions ils servent aussi les propos du film en ayant des chansons adaptés à ce qu'ils sont dans leur univers et vraiment le film il moi j'aime pas trop les comédies musicales en temps normal parce que ben après on est sensible ou pas ce style là mais vraiment je trouve que dans ce film je vais pas dire que c'est justifié parce que bon ça l'est forcément si ça a été fait de cette façon mais ça porte bien le propos on va dire ça donne en plus à toute l'histoire de nos personnages parce qu'ils sont habité par la musique ils aiment la musique c'est d'ailleurs un des enjeux du film dont on parlera un petit peu plus tard et vraiment les blues brothers c'est quelque chose d'incroyable à ce duo surtout de se déplacer dans la ville de découvrir plein de choses et ils sont vraiment incroyables dans ce rôle là et ça c'est à noter maintenant parlons de l'histoire des enjeux des personnages etc alors sur le point de vue des deux personnages principaux donc pour faire un petit résumé du départ ils doivent donc ses deux frères ils doivent sauver un orphelinat en réunissant 5000 dollars alors pour ceci il se pose beaucoup de questions comment ils vont faire pour réunir cette somme il y en a un des deux qui propose de faire quelque chose d'honnête de beaucoup travailler mais l'autre il lui répond mais attends on n'aura jamais le temps en 11 jours de réunir une telle somme et du coup ils se mettent en quête de de re-réunir leur groupe de jeunesse c'est à dire les blues brothers en en faisant ceci ça leur permettrait de réunir très rapidement la somme en faisant des concerts etc et c'est là que commence tout tout le déroulé du film alors le plus souvent ils découvrent un endroit et récupère un personnage pour leur groupe pendant la première moitié du film c'est ça donc ils sont dans dans quelque chose de donc on est dans une comédie musicale donc tout est rédemé par la musique qu'elle soit intradégétique ou extra-dégétique c'est à dire à l'intérieur du du film ou alors à l'extérieur il n'y a que nous qui l'entendons et pas les personnages et c'est très intéressant parce que ça rythme parfaitement le film quand il en a besoin et c'est vraiment génial sur ce point de vue là c'est très très bien maîtrisé alors il y a quelque chose à dire notamment sur les personnages bah bien sûr ils sont les deux personnages principaux sont particulièrement charismatique parce que finalement on connaît très très peu de choses sur eux on sait juste que bon ils sont un peu ils traînent un peu dans dans des affaires louches mais ils restent dans leur univers dans leur coin ils cherchent pas les ennuis en fait c'est jamais des personnes qui cherchent des ennuis dans le film c'est très très rigolo parce que il ya une escalade comme ça ils arrivent à se créer des ennuis c'est des personnages qui attirent qui subissent l'action et qui ne cherchent pas à la provoquer et eux ils ont un seul objectif c'est réunir leur groupe remonter des salles et remonter des concerts etc pour réunir cet argent et là vraiment le film est teinté d'un humour alors des fois c'est un humour situationnel c'est à dire que dans des situations où ils se mettent c'est vraiment incroyable chaque fois c'est vraiment très très drôle et les héros restent pratiquement tout le temps très sérieux c'est à dire qu'ils sont droits ils sont sérieux ils rigolent très très peu je crois qu'ils rigolent pratiquement pas du film et à chaque fois ils se retrouvent dans dans des histoires pas possibles et ils restent tout le temps impassibles avec leurs lunettes de soleil que d'ailleurs du film à part une seule fois où il y en a un des deux qui l'enlève mais sinon ils la gardent tout le temps ils les gardent tout le temps leur chapeau, leur costard etc et ça ça fait partie aussi de l'ambiance qui dégage du film c'est à dire que ces deux personnages avec leurs costumes mais ils se traînent dans des coins des fois ils se retrouvent avec de la boue avec tout ça ils gardent tout le temps ce costume ils quittent jamais finalement leurs personnages de scène et ils sont impressionnants sur ce point de vue là parce qu'ils gardent tout le temps cette personnalité un petit peu spéciale qui fait leur charme donc l'objectif va être pour eux de réunir ce groupe dans une partie du film et ils vont être confrontés à des difficultés parce qu'il va falloir aller un petit peu dans tous les quartiers fréquenter un petit peu tous les milieux et c'est aussi ça un petit peu leur force même s'ils restent très très distants très très on va dire à l'écart des choses ils ne cherchent pas le conflit mais ils ne sont pas trop appréciés non plus c'est à dire qu'ils restent quand même des gens un petit peu les gens restent méfiants à leur égard on se méfie d'eux parce que c'est avec leurs lunettes noires et leurs costards on se dit mais qui sait pourquoi ils sont habillés comme ça et il y a plein d'éléments comiques qui sont rajoutés au film dans cette comédie musicale et la touche comédie musicale finalement ça sert le propos du film puisque ici on parle de reformer un groupe et de réussir grâce à la musique alors le film est plutôt joyeux la plupart du temps on a quand même peu de scènes où on n'a pratiquement pas de tire-larme on n'est pas là pour faire des personnages des choses on va dire mauvaises ils ne sont pas là pour être dans des situations difficiles mais on est plutôt dans une situation comique même s'ils sont des fois totalement au pied du mur c'est très très drôle parce que c'est toujours tourné un petit peu à la dérision et il y a une grosse autre forme du film qui fait vraiment tout le charme toute l'ambiance c'est la présence de Guest en fait il y a plein de chanteurs connus vraiment il y en a plein plein qui sont vraiment reconnus Ray Charles enfin il y en a vraiment énormément et ils ne sont pas là que pour chanter ils ont un personnage ils ont une identité et ça rajoute vraiment un côté très original au film d'avoir réussi à dégager des personnages qui sont en accord aussi avec leur vraie personnalité finalement parce que c'est pas pour rien qu'ils ont tel rôle ils chantent vraiment leur registre à eux ce qui fait leur force donc c'est vraiment génial sur ce point de vue là le film est très très rythmé pourtant il fait quand même plus de 2h25, 2h30 et il arrive à garder une ligne directrice du début à la fin les personnages en tournent objectif et ils essayent de s'y tenir il y a un autre gros point aussi à noter c'est qu'au delà de toute la partie chant il y a une partie scène d'action souvent on a une scène calme pour poser l'exposition pour poser un petit peu les enjeux une scène d'action et puis une scène de chant c'est un petit peu rythmé de cette façon dans les péripéties qui leur arrivent ils dégagent tout le temps un bénéfice ils arrivent à avancer mais en dégageant ce bénéfice ils se mettent encore plus en difficulté parce que derrière ils se mettent à dos telle ou telle personne c'est un petit peu comme ça que ça se déroule donc je ne veux pas vous spoiler plus que ça le film c'est vraiment un univers à découvrir si vous aimez les comédies musicales puisque malgré tout ça reste très axéchant ce qui peut certains on va dire les faire douter de savoir s'ils vont aimer ou pas moi je l'ai bien aimé pourtant je ne suis pas fan de tout ce qui est on va dire comédie musicale mais les Blues Brothers c'est quand même un classique rien que pour Bellucci et puis d'autres acteurs vraiment impressionnants dans le film voilà dans tous les cas je vous le conseille voilà c'est à présent terminé je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous avez apprécié n'hésitez pas à laisser un pouce bleu vous abonner et partager et moi je vous dis à la prochaine à la prochaine